... Dès la rentrée scolaire 2015-2016, nous devons rendre l'école obligatoire sur l'ensemble du territoire national pour tous les enfants de 6 à 16 ans. C'est dans ce discours que le président de la République a annoncé que l'école serait désormais obligatoire en Côte d'Ivoire et ce, dès la rentrée 2015. Le ministère de l'Education nationale en a fait son cheval de bataille. Accueillis tous les enfants à l'école suppose de créer les conditions nécessaires pour leur formation. Alors comment l'État s'est-il préparé à cette échéance pour que la loi soit effective sur le terrain ? Construction, réhabilitation, équipement en tableau banc et matériel pédagogique de nos écoles, l'État s'est préparé depuis 2011. L'école est désormais une destination obligatoire pour tous les enfants de Côte d'Ivoire en âge de fréquenter un établissement. Cette mesure qui vise entre autres à bannir de notre pays le phénomène... ... 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Comme avec Mme Tagro, la directrice du CAFOB de Bassam. Bonjour Mme Tagro. Bonjour Madame. Qu'est-ce qui a changé dans la formation des maîtres ? Est-ce plus qualitatif ? Le premier changement est intervenu au niveau du recrutement. Ultérieurement, c'était le BEPC, mais depuis 2013, c'est le BAP désormais. Comment a évolué vos effectifs ? Est-ce qu'il y a eu plus d'élèves cette année ? Avant 2011, nous étions à 160, mais nous sommes allés à 360, à 400 et cette année, nous sommes à 600. Ce choix exprime bien de la volonté des autorités éducatives de faire de la formation de nos enseignants et des maîtres une priorité pour un enseignement de qualité en Côte d'Ivoire. Recrutement massif d'enseignants, classe numérique, formation continue, formation à distance, les bouchées doubles ont été mises pour la formation. Qu'est-ce que c'est la déforestation ? La déforestation, c'est l'âge qu'on coupe des grands arbres. Très bien, un kimo ! L'école obligatoire vise à scolariser tous les enfants en âge d'aller à l'école et les y maintenir jusqu'à l'âge de 16 ans. Il faut donc leur donner une formation adéquate pour espérer aboutir à une école de qualité. Cela passe nécessairement par le recadrage des méthodes d'enseignement. On est passé de la PPO, la pédagogie par les objectifs, à l'approche par les compétences. Cela a demandé donc de revoir toute une méthodologie, de l'adopter et de la vulgariser. La direction de la pédagogie et de la formation continue, qui est en charge du pilotage de la formation dans le système éducatif, étend son champ d'action pour atteindre le maximum d'enseignants dans le public comme dans le privé. De 2011 à 2016, nous avons formé en gros près de 75 000 instituteurs. Il y a également les professeurs contractuels. Ceux-là, ils étaient très nombreux, ils étaient 3 000 et ils ont été lourdement formés également. Mais en plus de cela, le privé, chaque année nous formons 3 000 enseignants du privé. Nous en sommes à 12 000 enseignants du privé. Cette année, nous voulons même aller au-delà des 3 000 conformes au privé. Nous devons atteindre le chiffre de 5 000 cette année. Jusque-là, nos formateurs, ils sont au-dessus même de nos attentes parce que là, ils sont très bien. Ils nous comblent franchement les formations et là, chapeau. Dans les CAFO, il y a deux types d'enseignements. Il y a la théorie et la pratique. Donc nous complétons la pratique avec nos mains d'application et nos mains d'encadrement. Donc à l'issue de ces deux types d'enseignements et les deux stages que nous animons, nous pensons que nos élèves maîtres sont aptes, sont affinés à conduire une classe à être des bons enseignants. À la fin de ce premier stage, un élève stagiaire doit arriver à élaborer correctement sa fiche, doit pouvoir organiser correctement la classe et pouvoir faire l'animation du cours avec les enfants. Quand tu donnes un coup à un enfant, qu'à la fin du cours, il est à mesure de te redonner le coup, là, je suis satisfaite à mon niveau. J'ai croisé des enfants, c'est eux-mêmes qui m'ont reconnu. Ils ont pris mon sac, maîtresse, ils causent. Et puis tu vois que ce sont des enfants, mais ils ne sont pas réellement enfants parce qu'ils sont intelligents. Ils disent des choses même qui se prennent. J'avoue que ça fait plaisir. Il faut dire qu'ils sont vraiment satisfaits parce que ces apprenants ont quand même un niveau d'études élevé. Et ils savent ce qu'ils sont venus à chercher. Donc quand on leur fait des critiques, ils prennent ces critiques en compte. Et puis ils changent. Ils sont vraiment attentifs à nos critiques. Formation continue. Formation à distance, classe multimédia, classe numérique. La formation des enseignants s'adapte aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. On forme les stagiaires à l'outil biotique, à l'utilisation des TIC dans le cadre de l'enseignement. Mais on les instruit aussi sur la façon d'utiliser les TIC, la gestion administrative d'une établissement, d'une école. Grâce au TIS, on peut faire une très bonne formation à très bas coût. Nous avons dans dix régions des centres de formation disposant d'ordinateurs. Nous fabriquons les modules et nous avons sur place ce qu'on appelle des tuteurs. C'est des enseignants chevronnés qui ont été formés à Abidjan, qui disposent des modules dans l'ordinateur et qui vont donc former des stagiaires. A l'évidence, il ressort de la direction de la veille et du suivi des programmes que 89% des élèves du CP1 ne savent pas lire et écrire. La réflexion est menée et les stratégies pour remédier à tout cela sont appliquées sur le terrain. La direction de la pédagogie, en collaboration avec l'hygiène, est en train de préparer des modules. Ces modules vont donc être administrés aux instituteurs. A travers tous les canaux, moi je me donne deux ans au maximum, que nos élèves en Côte d'Ivoire sachent lire, écrire et compter. Une chose est de mettre les enfants à l'école, une autre est de les y maintenir. La gratuité de l'enseignement avec la distribution aux élèves de centaines de milliers de kits scolaires, la généralisation des cantines scolaires, le développement des classes pasterelles et la construction des collèges de proximité sont autant de mesures pour inciter les parents à maintenir les enfants à l'école jusqu'à 16 ans au moins. Comment faire de l'école une école amie des enfants pour permettre à ceux qui la fréquentent de développer des réflexes suscitant l'envie du revenir ? Une préoccupation qui pèse dans la balance et qui favorise la prise de quelques mesures incitatrices à l'atteinte des objectifs. D'abord, la gratuité de l'inscription pour tous les enfants du primaire. L'État, par cette mesure, entend enlever les barrières pour accéder à l'école. Cette gratuité de l'école s'étend au niveau des kits scolaires et cela dans le but d'alléger la charge des parents. L'État de Côte d'Ivoire bénéficie du soutien de l'UNICEF dans cette vaste politique de distribution gratuite de kits scolaires. Ces kits scolaires sont distribués dans les zones dites zones de faible scolarisation ou bien zones de sous-scolarisation et également dans certaines écoles islamiques qui ont été déjà intégrées au système scolaire officiel. Les classes passerelles, qui consistent à récupérer les enfants qui ont un âge un peu avancé, donnent une autre chance à de nombreux élèves de rattraper leur retard. Il y a 11 ans, je suis au CPU. Je suis très contente parce qu'on m'a envoyé cette année à l'école. À la fin de l'année, ces enfants-là sont réinsérés dans l'école formelle, l'école de qui nous dépendons. À cela s'ajoute la nouvelle trouvaille du ministère de l'Éducation nationale, les collèges de proximité. Un véritable offre de soulagement pour les élèves et les parents d'élèves. Avec le collège de proximité, on donne la possibilité aux filles, surtout aux garçons résidant auprès de leurs parents, d'accéder à une éducation du premier cycle de qualité. Je ressens la joie et le bonheur d'avoir un collège dans mon village et je n'aurai plus de déplacement dans certains villages que je ne connais pas. L'intégration des écoles coraniques qui remplissent les conditions du système scolaire normal a permis de canaliser des milliers d'enfants qui échappaient à l'état de Côte d'Ivoire. Je suis dans une école qui applique le programme officiel d'éducation en Côte d'Ivoire. Et les enfants d'ici bénéficient aussi d'une formation islamique, mais à côté de cela, ils bénéficient des mêmes contenus de formation que les enfants qui sont dans les écoles publiques. Et ça a permis aux parents, même qui ne sont pas musulmans, d'inscrire aussi leurs enfants dans cette école. L'avènement des cantines scolaires joue efficacement en faveur du maintien des élèves à l'école. Leur importance n'est plus à démontrer. C'est le lieu de saluer l'engagement des clubs mères d'élèves-filles, CEMEF, et les groupements mobilisés autour des cantines qui ne tarissent pas d'idées dans le but d'améliorer les conditions de vie des élèves. Parce qu'on a envie que les enfants n'aient qu'à aller à l'école. On ne veut pas qu'ils n'aient qu'à laisser. Et comme pour rassurer les élèves quant à leur protection au sein de l'école, l'UNICEF a obtenu de Madame la ministre de l'éducation nationale trois arrêtés. L'arrêté portant code de conduite des personnels du ministère de l'éducation nationale. L'arrêté portant création du groupe de travail protection de l'enfant. Et l'arrêté portant création des écoles amis des enfants. Vous l'aurez compris, cette année scolaire 2015-2016 est à la fin une année de bilan du travail accompli depuis cinq ans et de défis. Défis aussi qui exigent en même temps la nécessité d'offrir une école de qualité aux futurs citoyens ivoiriens. Défis enfin pour atteindre les normes de qualité de l'UNESCO, que sont des taux de succès aux différents examens scolaires de 80%. Cela prendra dix ans. Dix ans pour accomplir ce grand dessin du chef de l'État. Les efforts à fournir, tous les acteurs du système éducatif ivoirien y sont prêts. Merci. Merci.